Le sourire est la force du témoignage de Baya Bakari, seule survivante du crash d'un avion de Yémena Airways il y a 13 ans au large des Comores. La jeune femme avait 12 ans à l'époque du drame. Elle racontait l'inimaginable devant le tribunal correctionnel de Paris. C'est là que se tient le procès de la compagnie qui est jugée pour homicide et blessure involontaire. Jean-Baptiste Bourgeon. Une seule fois, le sourire de Baya Bakari s'efface à la barre lorsqu'elle évoque le deuil de sa mère tuée dans le crash. Mes blessures n'étaient pas graves, je n'ai aucune séquelle, mais ma maman n'est plus là, c'est très dur, s'englote-t-elle, avant de trouver la force de raconter les secondes où tout a basculé. Je sens comme une décharge électrique dans mon corps et je me sens comme soulevée avec mon siège toujours attaché à ma ceinture. J'ai un trou noir, je me réveille dans l'eau. Il y a des femmes qui appellent à l'aide, mais je ne les vois pas. En face de moi, je vois trois débris, donc je décide d'attraper le plus gros. Puis je finis par m'endormir avec la fatigue de l'accident et quand je me réveille, je suis toute seule, il n'y a plus personne autour de moi. Je suis restée accrochée jusqu'à ce qu'on me retrouve. Ma mère n'aurait pas supporté que j'abandonne, explique Baya qui refuse d'être une miraculée. J'ai survécu, c'est le destin, résume-t-elle. J'aurais aimé que Yémenia nous écoute, que la compagnie soit présente et s'excuse, regrette-t-elle en souriant. Un sourire qui ne l'a jamais quitté pour donner du courage aux proches des 152 victimes, dit-elle.